C'est une grosse boulette Priscilla Betty raconte comment elle a montré sa culotte par erreur sur scène. Alors qu'elle avait 13 ans. Il n'a pas toujours été facile pour Priscilla Betty d'être une enfant star. Elle qui chantait son brique à braque, ses petits secrets en vrac a dévoilé une vérité qu'elle aurait préféré garder pour elle alors qu'elle était une jeune adolescente. Ce jeudi 27 décembre, le plateau de W9 s'est transformé en véritable vidéo gag. Pour regrouper et classer les 100 séquences qui ont fait rire le monde entier en 2018. Issa Doumbia a réuni les chutes les plus redoutables de l'année au fourrir et autres verts qu'en diablés. Et au commentaire, le présentateur du soir avait invité toute une bande de chroniqueurs éphémères. Se joindre à lui pour commenter les séquences et s'esclaffer de bon cœur avec le public. Parmi eux, outre Chéri Falouna, Moundir ou encore Norbert Arrère. La chanteuse Priscilla Betty. C'est un peu le grand classique de l'arroseur arrosé. Venu se moquer gentiment des pauvres victimes de ces 100 vidéos, Priscilla a eu droit à sa propre alerte dossier. En cause, un souvenir de tournée qu'elle avait tenté d'enfouir dans le puits sans fond de l'oubli. Malheureusement ressurgit des entrailles du passé, juste pour W9. Elle n'avait alors que 13 ans, un âge certes tout jeune mais qui, pour elle, représentait déjà trois années de carrière. Alors qu'elle interprétait l'un des titres qu'il a fait connaître, quand je serai jeune, Mademoiselle Betty s'est faite épingler par un spectateur. Fermeture éclair, ça te rappelle quelque chose ? C'est demandé Issa Doumbia. C'est une grosse boulette, a alors avoué la chanteuse. J'étais en plein concert, à l'Olympia. J'arrive sur scène, je fais ma chorégraphie, premier morceau je suis à fond et tout. Tout le monde applaudit et après, un silence. Ta braguette qu'on m'a fait. J'avais la braguette ouverte en fait, pendant toute la chanson. Loin de s'offusquer de la scène, la petite jeune femme qu'elle était s'est alors contentée d'un merci et a poursuivi le spectacle. L'histoire ne nous dit pas si la chanson qui suivait sur la setlist du soir était « Regarde-moi ». Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.